Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et j'ouvre aujourd'hui un nouveau vlog pour vous parler de ma lecture finie. Il s'agit de Meurtre en géodon de Florence Medjet que j'ai reçu en service presse numérique par le site Simplement Pro. Florence m'avait contactée pour savoir si je voulais lire son ouvrage. J'ai lu de quoi il s'agissait, ça m'intéressait. Donc, elle m'a fait parvenir ce livre en numérique. Je vous en ai déjà parlé sur mon vlog précédent. On suit Faustine. Faustine qui vient de rompre avec son petit ami et qui est lassée par son travail de bureau à la Défense. Donc, elle laisse tout ça derrière elle pour s'installer dans la maison de campagne de ses parents dont elle a hérité. Elle a fait faire des travaux pour transformer cette maison en chambre d'août pendant la saison d'été et elle veut aussi s'installer là-bas pour écrire son premièrement qui serait basé sur des faits qui se sont passés sous le règne de Louis XV suite aux attaques faites par la bête du géodon. Donc, pour se documenter, elle a emporté avec elle un manuscrit et dans ce livre, on va d'un côté suivre Faustine quand elle lit le document historique qu'elle a emporté avec elle où l'on va suivre toute l'histoire de la bête du géodon, des familles qui ont été massacrées, des personnes qui ont traqué et tué la bête et aussi la réaction de Louis XV par rapport à toutes ces fêtes. D'ailleurs, je souligne le travail de Florence pour pouvoir retracer tous ces moments historiques. Elle a dû faire quand même beaucoup de recherches et on va suivre aussi Faustine dans sa vie de tous les jours. Faustine apprend que quelques temps avant avait été découverte au pied de la statue de la bête du géodon, une jeune fille morte, une jeune fille de 16 ans morte et atrocement mutilée. Faustine va vouloir améliorer un petit peu ses chambres d'hôtes et elle va faire creuser une piscine pour pouvoir avoir un petit peu plus de monde pendant la saison d'été. Elle fait donc appel à des ouvriers, ceux-ci commencent à creuser et ils vont découvrir le corps d'une jeune fille. Donc, ça interpelle énormément Faustine et quelques temps après, va être encore découvert le corps d'une jeune fille atrocement mutilée aussi dans la vallée de l'enfer. Ces trois jeunes filles âgées de 16 ans se connaissaient, elles étaient dans le même lycée et dans la même classe. Donc, il y a-t-il un lien entre ces trois affaires ? Et la question se pose, est-ce que la créature serait réapparue ? Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, très bien écrit, l'histoire se tient, l'intrigue est très bien ficelée, il est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup de choses justement sur ces faits historiques. C'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Le petit reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est au sujet de l'enquête policière qui a été trop survolée. On ne nous a pas fait participer, entre guillemets, à l'enquête. Elle se tient, l'enquête. Le problème n'est pas là, mais on ne s'est pas assez creusé. On ne nous a pas entraînés dans cette enquête avec des faits qu'on nous aurait exposés pour avoir des suspicions, pour savoir sur quoi se sont basés les enquêteurs. C'est le petit bémol que je ferai à ce livre. Sinon, je vous le conseille vraiment. Meurtre en gévaudant de Florence Medger, la plume de l'autrice est très facile à lire. C'est très léger, c'est très bien écrit, ça se tient très bien. Franchement, bravo pour tout le travail accompli. Voilà. Et du coup, hier, j'ai commencé un nouveau livre qui est aussi en numérique, que j'ai reçu aussi en service pro, mais de la part de NetGalet. C'est les filles qui mentent, pardon, les filles qui mentent, de Eva Björg, à Égis Durtir. Je pense que ça ne doit pas du tout se dire comme ça, mais voilà, voilà, voilà. J'en ai lu une vingtaine de pages, donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Je n'ai pas lu le premier livre de cette autrice qui s'intitulait Elma, mais apparemment, ça peut se lire indépendamment. Donc, je ne pense pas que ça me gênera dans ma lecture. Je peux juste vous dire que Elma est une policière qui exerce en Islande et on va l'appeler pour enquêter sur le corps d'une femme qui a été découverte dans un champ de lave. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ça m'inspire. Moi, je trouve que c'est bien écrit. Je pense que ça va être intéressant, mais je ne peux pas vous dire grand-chose de plus pour le moment. Bien écoutez, je vais retourner à ma petite lecture et je reviendrai vers vous pour vous en dire un peu plus quand j'aurai avancé dans ma lecture. Voilà. Bien écoutez, je vous dis à plus tard et bonne fin de journée. Au revoir. Coucou, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ma lecture terminée. Il s'agit de ce livre « Les filles qui mentent » de Eva Björg Aigis Dortir Alors, ça ne se prononce certainement pas comme ça aux éditions La Martinière. C'est un livre que j'ai reçu en service presse numérique de la part de Netgalet. Dans ce livre, Elma et son collègue vont mener l'enquête au sujet d'un corps qui a été retrouvé dans les champs de lave. Ce corps pourrait correspondre à Mariana, une femme qui a disparu depuis déjà sept mois qui avait laissé à sa fille un petit mot laissant supposer qu'elle se suiciderait. Donc l'affaire avait été classée sans suite parce qu'on ne l'avait jamais retrouvée. À la découverte de ce corps, une autopsie est faite et on va voir qu'il s'agit bien de Mariana mais elle ne se serait pas suicidée car d'après les marques qu'on retrouve sur son corps, elle aurait été battue et sauvagement assassinée. Donc une enquête va s'ouvrir. Il va falloir reprendre l'enquête depuis le début mais au bout de sept mois, beaucoup d'indices ont disparu, les personnes interrogées vont plus ou moins se rappeler de cette journée du 4 mai. C'est ce jour-là que Mariana aurait disparu. Donc l'enquête va s'avérer quand même assez difficile. Mariana a une fille, Eclat, qui va être aussi interrogée et Elma va très vite comprendre que les relations entre la mère et la fille étaient vraiment très très compliquées. Eclat ne semble pas plus traumatisé que ça de la disparition de sa mère. Cette situation s'explique par le fait c'est que Mariana a très souvent eu un comportement très irresponsable envers sa fille qui allait chez une famille d'accueil un week-end sur deux. Donc, une enquête va s'ouvrir. On va interroger pas mal de personnes. On va essayer de retracer tout ce que les personnes susceptibles d'avoir pu apercevoir Mariana ou avoir eu avoir communiqué avec elle ce jour-là et et voilà. Donc, l'enquête va être comme je vous l'ai dit assez difficile. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Alors, ce livre dans ce livre on va suivre il est écrit en deux temps. D'un côté on a l'enquête au sujet de Mariana et d'un autre côté on a une femme qui écrit un journal qui écrit sous forme de journal et qui explique sa vie de la naissance de sa fille. Elle accouche d'une fille apparemment qu'elle ne voulait pas qui n'était pas désirée et on va suivre alors au début elle commence par naissance après un mois après ça va s'échelonner comme ça année par année jusqu'aux 10 ans de sa fille. Cette histoire a-t-elle un rapport avec Mariana ? Est-ce que ça a un rapport aussi avec l'enquête ? Ça, je vous laisse lire le livre pour le découvrir. Ce que je peux vous dire sur ce livre c'est que l'histoire est vraiment passionnante altante c'est très très bien écrit ça se lit facilement moi je n'ai pas lu le premier livre écrit par cette autrice qui était Elma on peut le lire indépendamment la seule chose c'est que je pense dans le premier livre on fait plus connaissance avec Elma d'où elle vient sa vie enfin je pense comme je ne l'ai pas lu mais ça ne gêne en rien pour lire ce tome c'est aussi une histoire complexe où il y a beaucoup de rebondissements où il y a beaucoup d'intrigues et aussi où il y a comme le dit l'indique beaucoup beaucoup de mensonges qui vont faire qu'il va y avoir beaucoup de revirements de situations dans ce livre je vous le conseille vraiment parce que c'est très bien écrit c'est très prenant l'histoire est vraiment très altante avec une fin où on ne s'attend pas forcément l'autrice c'est bien nous embarquer dans des choses qu'on croit être résolues mais non pas du tout et il y a des mensonges mais ce ne sont pas toujours les personnes auxquelles on s'attend qui vont mentir franchement si vous n'avez pas encore lu ce livre je vous conseille vraiment de le lire les filles qui manquent aux éditions la martinière voilà et comme j'ai fini ce livre et bien avant d'entamer au début juin une lecture commune je me suis dit il faut que je glisse un petit livre entre les deux donc j'ai pris un agatha raisin voilà c'est le tome 4 moi j'ai lu déjà les trois premiers alors regardez regardez comment cette couverture alors déjà vous voyez il y a une brillance il y a une surbrillance et alors les couvertures des enquêtes d'agatha raisin sont toujours mais alors magnifiques moi j'aime énormément je les trouve très drôles c'est un livre qui est aux éditions Albin Michel je mets la couverture alors avec cette petite dame ici là c'est vraiment très 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 rigolo alors jusqu'à présent je n'ai lu que 40 pages je l'ai commencé tout à l'heure j'ai lu 40 pages donc on retrouve Agatha raisin Agatha raisin c'est une femme qui a une bonne cinquantaine d'années qui avait une société dans les relations publiques et elle a tout laissé tomber elle en avait marre elle a tout laissé tomber pour s'installer dans un petit cottage dans la campagne anglaise comme elle s'ennuie plus ou moins et malheureusement il y a eu dans les tomes précédents différents meurtres elle s'est amusée à résoudre ces énigmes donc là on retrouve notre Agatha raisin qui revient d'un très long voyage elle a été sillonnée pas mal de pays parce que bon elle s'ennuyait un petit peu chez elle et elle a des vues sur son voisin James Lasset et lui l'aime bien mais sans plus donc pour noyer un petit peu tout ça elle est partie en voyage elle revient et elle s'aperçoit qu'il y a une nouvelle habitante et cette habitante apparemment les gens l'aiment bien elle cuisine très bien elle jardine très bien tout va très bien pour elle et surtout elle est très très amie avec le voisin d'Agatha James Lasset donc Agatha un petit peu jalouse de tout ça et elle essaye un petit peu de passer comment je pourrais vous dire ça de ne pas être au second plan donc elle va s'intéresser au jardinage chose qu'elle n'avait jamais fait avant elle a la jette des plantes toute préparée qu'elle pique dans la terre voilà et tout donc elle va un petit peu essayer d'entrer en concurrence voilà d'entrer en concurrence avec cette nouvelle personne cette nouvelle arrivante voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment de ce livre bon comme tous les autres Agatha Rézin ça se lit vraiment très bien c'est distrayant c'est plein plein d'humour comme toujours dans les livres d'Agatha de MC Beaton et ça se lit facile franchement moi j'ai beaucoup aimé les trois premiers tomes et là avec plaisir je reprends ce quatrième tome Pas de pitié pour la jardinière voilà de MC Beaton aux éditions Alba Michel voilà bien écoutez je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'ai lu en 40 pages en quoi en un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes donc je pense que ce livre va être lu pendant le week-end comme ça je pourrai revenir vers vous début de semaine prochaine avant d'entamer la lecture commune du mois de juin bien écoutez à plus tard bonne lecture à vous et bonne journée au revoir Coucou on est vendredi et je viens vous parler de deux trois petites choses avant de clôturer mon vlog première chose j'ai fini Agatha Raisin Pas de peau pour la jardinière de MC Beaton aux éditions Alba Michel c'est le troisième tome de cette saga de Cosi Mystery il y a je crois 33 tomes qui ont été écrits par MC Beaton et jusqu'à présent il doit y en avoir 30 ou 31 qui ont été traduits donc c'est le troisième c'est une série qui est vraiment très divertissante très marrante franchement avec des bonnes enquêtes enfin moi c'est le troisième que je lis mais jusqu'à présent je n'ai pas du tout été déçue par les enquêtes d'Agatha Raisin Agatha Raisin comme je vous l'avais déjà dit dans mes épisodes précédents c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui était dans les relations publiques qui avait sa propre société et qui un jour a décidé de tout liquider pour se rendre dans un petit cotège en banlieue de Londres pour un petit peu de vivre autrement donc au départ ça a été un petit peu difficile pour elle parce qu'habituée à la vie londonienne au travail tout ça ça n'a pas été facile jusqu'au jour où il y a eu un meurtre lors d'un concours de cuisine et automatiquement elle s'est lancée pour résoudre cette enquête là voilà là nous retrouvons Agatha Raisin qui revient d'un grand voyage elle est partie pratiquement une année un petit peu à travers le monde pour un petit peu se changer les idées et surtout oublier que son voisin dont elle était amoureuse ne répondait pas à ses avances donc elle a décidé un petit peu pour s'aérer l'esprit de faire un voyage quand elle revient il y a une nouvelle venue dans le village qui est une femme qui est aimée de tout le monde apparemment c'est une très bonne cuisinière c'est une très bonne horticultrice elle a plein de fleurs chez elle elle a des serres elle cultive les plantes enfin apparemment tout le monde aime cette personne et au grand dame d'Agatha Raisin c'est qu'elle est très très bien aimée par son voisin j'aime la selle donc automatiquement pour les personnes qui ont déjà lu des Agatha Raisin vous savez qu'elle est très impulsive et qu'elle n'aime pas trop ne pas être à la première place donc elle va un petit peu jalouser elle va un petit peu essayer un peu de la discréditer mais tout le monde aime Marie Marie Fortune voilà c'est le nom de la nouvelle venue donc elle va faire un petit peu contre mauvaise fortune bon coeur et puis un petit peu apprendre à connaître cette personne Marie Fortune de son côté va jalouser un petit peu Agatha Raisin parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est elle aussi beaucoup aimée dans le village et le fait qu'elle revienne ça risque un peu de supplanter Marie par rapport à Agatha Raisin donc elles vont finalement se lier d'amitié tout va se passer plus ou moins bien jusqu'au jour où Marie va être découverte tuée dans une de ses serres voilà donc vous pensez bien que Agatha va essayer un petit peu de s'immiscer dans l'enquête pour résoudre ce crime particulièrement atroce voilà donc divertissant ça se lit moi je l'ai lu en même pas trois jours il fait 200 à peine 250 pages le 146 ça se dit bien c'est agréable alors comme les deux premiers tomes que j'ai lu le meurtre n'apparaît pas tout de suite là il apparaît on a déjà lu à peu près une centaine de pages mais avant c'est on plante le décor on plante les personnages on fait connaissance justement avec ces personnages qui vont malheureusement être tués donc c'est pas du tout un souci moi ça ne m'a pas semblé long on ne m'a pas dit quand est-ce qu'elle meurt quand est-ce qu'il y a un crime non 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 c'est vraiment très prenant très intéressant et puis c'est divertissant vous lisez ça entre deux thrillers ça vous repose ça vous fait sourire ça vous fait rire moi j'aime beaucoup donc voilà pas de peau pour la jardinière édition Alba Michel de MC Beaton avec toujours de super je vous avais déjà montré l'autre fois de super photos très très rigolote vous voyez ça porte à sourire malgré que ce soit un crime ça porte vraiment à sourire voilà donc j'essaierai de me caser le quatrième tome pas dans les semaines à venir parce que j'ai pas mal de lectures communes mais dans les mois à venir avec un grand plaisir ensuite j'ai une commande j'ai commandé et reçu la traversée des temps le tome 1 aux éditions Alba Michel également voilà alors le tome 1 ce sont les paradis perdus et c'est de Eric Emmanuel Schmitt c'est prévu en lecture commune organisée par Élise du comte Magique Lisou et Sophie du comte madame Sophie 29 par contre je ne me souviens je crois que c'est une lecture commune qui va démarrer le 6 juin je suis pas sûre je suis pas sûre entre celui-là et le livre d'après mais c'est au mois de juin en tout cas voilà donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment et alors le pavé de chez pavé là franchement celui-là il fait il fait il fait 700 non ça c'est une partie des sexeurs elle met toujours un petit peu voilà sans les remerciements il fait 723 pages c'est la maison de l'orchidée de Lucinda Rayleigh aux éditions Charleston alors toujours aussi des couvertures mais alors magnifiques on s'y voit on a envie d'aller dans cette maison franchement c'est vraiment magnifique magnifique voilà la quatrième de couverture j'espère que vous arrivez bien à lire voilà je ne sais pas de quoi ça parle moi je n'ai pas lu la quatrième de couverture je sais que je ne serai pas déçue parce que bon moi tous les livres que j'ai lu j'ai lu les 7 soeurs j'ai lu les 4 premiers livres des 7 soeurs j'ai lu la chambre au répillon le mois dernier en lecture commune et franchement moi j'adore j'adore la plume de votre crise la façon dont l'écrit comment elle nous embarque dans les dans les histoires dans ces histoires de famille ces secrets ces retournements ces rebondissements vraiment vraiment si vous n'avez pas encore lu du Lucinda Riley je vous encourage vraiment parce que c'est c'est une plume qui est très 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 intéressante voilà alors celui-là est aussi en lecture commune organisé toujours avec Élise et Sophie et je crois que celui-là ça doit être le 13 soit celui-là le 13 ou le 6 ou soit celui-là le 13 ou le 6 je ne sais plus mais je vous le confirmerai prochainement et je me suis acheté le macaron meurtrier et c'est un petit cosy mystery dont on entend énormément parler en ce moment sur les réseaux c'est écrit par Anna T. Drou je pense que ça se dit Drou et là je l'ai en version auto-édité parce que je sais qu'il y a une version toute récente des presses de la cité qui a édité ce livre et le suivant parce que ça c'est le macaron meurtrier il y en a un autre le karma le karma carnassier je ne sais pas s'il y a une photo non si voilà le karma carnassier alors pareil là je vous montre la photo en auto-édité mais si vous voulez vous pouvez le trouver aussi édité aux presses de la cité les deux celui-ci le macaron meurtrier et le karma carnassier les deux sont maintenant édités aux presses de la cité apparemment c'est vraiment un cosy mystery où il y a de la pâtisserie il y a tout un tas de choses de l'humour certainement je ne sais pas s'il y a du tir enfin moi je ne regarde pas les quatrièmes mais moi les avis que j'ai eus franchement ça donnait vraiment envie par contre bon là je ne sais pas dans l'édition des presses de la cité mais là il écrit très petit mais bon ce n'est pas un souci parce que c'est quand même aéré les pages donc ça devrait bien se lire et dernière petite chose que je voulais vous dire j'ai commencé hier 1er juin la cité de feu de Tetmos aux éditions Pocket pareil ça a beaucoup circulé sur les réseaux et sur les chaînes des youtubeuses et il y a une lecture commune toujours organisée par Élise et Sophie qui a démarré hier alors c'est un roman historique on est en 1562 de Toulouse à Carcassonne ça parle des guerres de religion qu'il y avait à ce moment là et on va suivre l'histoire de différents personnages à travers ce livre et à travers toutes ces 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 choses qui se sont passées au sein des guerres de religion voilà donc moi j'en suis à la page 105 donc je vais m'y remettre tout à l'heure pour avancer ma lecture voilà 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 mais encore des bons livres vous voyez déjà ces trois livres là à lire ce sont trois petits pavets et j'ai encore deux lectures communes de prévues plus un livre en service pro numérique donc ça va y aller pour la lecture au mois de juin bien écoutez je vais vous laisser là pour ce vlog je vais le mettre en ligne je pense demain et je vous remercie si vous l'aurez regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner à me donner des commentaires à me parler des livres aussi de votre côté si vous les avez lus ce que vous en avez pensé pas de soucis et puis je vous dis à très bientôt au revoir à vous abonner à vous abonner à vous abonner Merci.